Musique Et salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve sur F1 2010 avec le mod 2009 dans l'écurie Renault pour la deuxième course de cette petite carrière. A bord de la Renault et donc on est parti à Kuala Lumpur sur le circuit de Malaisie pour les qualifications avec, espérons-le, un meilleur résultat que la course précédente. Nous étions partis au 18ème et nous avions fini hors des points bien évidemment. Alors c'est parti, je déclenche mon chrono. Là on arrive à une ligne de départ arrivée avec ici un espèce d'escargot. On appelle ce virage, enfin moi je l'appelle l'escargot un petit peu. Puisque c'est une grosse courbe à droite qui s'enroule. Puis ensuite on a une courbe sur la gauche. Ici une grande courbe à droite qu'on peut prendre tout en accélérant. Gros freinage pour ici un virage à droite. Où il ne faut pas effectivement faire ce que je viens de faire. Il faut faire attention de bien arriver à garder le point de corde. Parce que sinon la voiture part en glisse et donc ça fait ce que vous venez de voir. Donc tout simplement une voiture qui part au large. Ici un double droite qui est assez technique. Il faut arriver à prendre les deux vibrants à l'intérieur comme je viens de le faire. Et puis là une épingle à gauche. Il est important de prendre le point de corde. Parce que ça va conditionner la réaccélération dans cette montée. Et puis un autre freinage un peu délicat ici. Où je me suis encore loupé. Probablement les pneus qui ne sont pas encore au top. On va essayer de ne pas gêner Piotier avec un train de faire son tour. Et puis une partie un peu plus technique ici. Avec un virage très délicat en tournant en plus. Un freinage où on est tout dans le virage dans la courbe. Qui amène sur cette grande ligne droite. Il y a deux énormes lignes droites ici. De chaque côté de cette tribune qui est sur notre gauche pour l'instant. Qui sera toujours sur notre gauche ensuite d'ailleurs. Et le pilote de la Williams Nakajima qui a fait un tête à queue dans l'épingle. On a entendu le bruit de son moteur qui s'est effondré. Puis on a vu la voiture derrière qui était en tête à queue. Les pilotes hier avec ce mode qui commettent des erreurs. Et ça c'est pas mal. C'est pas pour nous déplaire. Pour l'instant on a Button qui a signé meilleur temps. Les Browns de GP qui sont toujours en forme. Alors j'ai encore loupé le point de corde. Double droite qui est assez délicace. C'est pour ça que je ne parlais pas pendant le passage dans ce secteur qui est un peu périlleux pour moi. Alors on a pas très bien négocié la courbe. C'était pas terrible ce qu'on vient de faire. Alors Anzo 7ème c'est bien. Pour l'instant je suis 11ème. Ouh là là. Ouh là là. Sauveur de Bruno Senna qui a freiné. Qui a bien freiné. Pour l'instant je suis 10ème avec ce chrono. Essayez d'améliorer sur un dernier tour. Alors pour l'instant premier secteur où j'améliore de 84 millième. Alors accélération trop tôt. Et du coup l'attention c'est direct. Bon bah sur ce tour là c'est pas là où on va améliorer. Bernardo est 10ème pour le moment. Et moi je suis descendu à 14ème place. Allez on va essayer de faire un dernier tour. Puis on verra bien si on arrive à le boucler ou pas. Avoir la panne sèche. Allez faudrait améliorer d'une petite seconde ce tour. Ce serait possible. Je pense. Histoire de figurer dans le top 10. On est 3 10ème de mieux dans le premier secteur. Réaccélération sur la strotter. Et la voiture qui s'est dérobée instantanément. Donc à mon avis on va voir à l'issue du deuxième secteur. Mais à mon avis on sera plus dans le vert. Voilà on a une seconde 4 de retard. Donc c'est pas la peine d'insister. Et bien en plus on est sur la réserve. Donc on va rentrer au stand. Changer les pneus. Et repartir. Et on a devant nous Lewis Hamilton qui est le pilote de l'époque de McLaren. La réaccélération qui nous a... En plus le pilote hier qui nous est passé à travers. Là ça m'a complètement perturbé. Du coup j'ai fait un petit peu de la merde. Et bah voilà du coup casser la voiture sur l'entrée des stands. Ça c'est pas de bon augure pour... Pour les qualifications. Parce que ça va nous faire perdre du temps ces réparations. Espérons qu'il nous en reste suffisamment pour ressortir en piste. Et essayer d'améliorer notre chrono. Parce que là on vient de se mettre une balle dans le pied. Alors attention. Les mécano rentrent la voiture dans le stand. On va regarder combien de temps il va nous rester à l'issue de cette réparation. Est-ce qu'on aura le temps d'aller lancer le chrono ou pas ? Je ne sais pas. Ça va une réparation. 3 minutes 13. Il reste... Il reste... Il reste 7 minutes. Oui. On a le temps. On va changer les pneus. Et on va repartir instantanément en piste. Allez c'est parti. On va essayer d'améliorer ce chrono. On peut le faire en plus. On a la voiture qui est compétitive. 5 minutes. Il ne reste plus que 5 minutes avant la fin de la séance. On va changer. On va changer les pneus. On va tâcher de ne pas faire de la merde dans les derniers secteurs Notamment à l'entrée de cette ligne droite Et le point de corde qui a été complètement loupé Je suis parti complètement à l'extérieur Énormément de mal à ramener la voiture sur la trajectoire Et ça c'est dû au réglage que j'ai choisi De la vitesse de pointe mais très peu d'appui Donc j'en ai pour mon argent comme on dit Et ça va me faire un tour en une 40, 104, c'est moins bon que mon meilleur tour Au final alors qu'on a Barrichello qui sort des stands avec sa brown GP Et le pilote brésilien qui va me gêner un petit peu là ici Premier secteur qui est clairement pas bon Il ne faut que trois minutes Il y a eu une seconde de retard Au dessus du deuxième secteur Il restera une dernière tentative pour essayer de faire quelque chose Mais là ça me semble bien compliqué Et c'est Vettel qui est pour l'instant la meilleure chrono Avec un 1,36, 759 Allez, dernière tentative d'aller essayer de récupérer un chrono Le tour est bon, mais tu perds beaucoup de temps dans les deux derniers Il y a un freinage raté Il y a un freinage raté Et 3,10 de mieux dans le premier secteur C'est le freinage raté qui m'aura tout fait perdre Puisque dans le deuxième secteur, il ne faut pas se faire de délusion On sera en retard Bon, puis là, virage coupé Allez, ces qualifications sont à oublier On va passer à la course Ça va se faire mieux Mais bon Du coup, une fois de plus On va partir de fond de grille C'est bien dommage Honnêtement, je vais tenter un dernier tour Mais je n'y crois vraiment pas Ah, ce F1 2010, il n'est pas sans rappeler l'époque Black Deer, bien évidemment Bon, il faut que tu rentres avant de tomber à cour d'essence Reviens au stand dans les deux tours qui viennent Quelques trente secondes avant la fin de la séance On n'est plus qu'en dix-huitième position Je répète, on est dix-huitième sur la grille Les deux premiers points de corde que j'ai plutôt bien négocié Le temps est d'expirer dans la séance Donc c'est notre ultime dernier tour Pas très bien négocié Tiens, c'était ce point de corde Ici, c'est plus que moyen Six dixièmes de retard À la fin du dixième secteur Voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter Même si on essaie de s'arracher ici dans cette ligne droite Je ne vois pas comment on pourra arriver à gagner trois secondes Et voilà Celui de Philippe Massa Jeanne Trouli est septième Huitième, Timo Gluck Neuvième, Robert Kouitza Mon coéquipier partira dixième Ensuite, on retrouve Heidfeld, Hamilton Convalainé de Physique et la Sutil, Bourdet, Rosberg Je partirai donc juste derrière Rosberg Et derrière moi, il y a Nakajima Buemi Delarosa Digrassi Bruno Senna Et Karun Chandruc Allez, on va passer à la course Allez, on passe à la course Et on va passer sur une stratégie décalée Puisqu'on a l'opportunité En partant de la front de grille De choisir le type de pneu qu'on va avoir sur la grille de départ Donc je vais prendre les pneus durs Et puis je décalerai du coup mon arrêt un peu plus tard dans la course Peut-être pour essayer de glaner quelques places Qui sait Essayons de prendre le meilleur départ possible en tout cas Donc la première ligne qui est verrouillée par les Red Bull Suivi des Browns de GP Et puis les Ferrari Et mon coéquipier qui part à dixième place Et moi je suis huit places derrière Donc on va essayer de revenir un petit peu Aux affaires assez rapidement Allez, les feux vont s'éteindre Et c'est parti Le départ est donné J'essaie de me blottir dans les échappements de Bourdet Pour récupérer un petit peu d'aspiration On a une Ferrari qui s'est décalée sur la droite Pour laisser le glaner dépasse Nekajima qui me dépasse ici Et qui était mieux partie que moi Certainement du fait de ces types de pneus choisis au départ Ici on essaie de gagner un petit peu des places Là je suis remonté Toujours dans les échappements de Bourdet On ne s'est pas quitté depuis le départ Du coup j'ai gagné quelques places Quatre places Donc tout est pour tout Et devant ça se bouscule un petit peu Attention ici On ne va pas avoir un contact avec Robert Kubica Et il y a son coéquipier devant Bourdet Qui se bat avec Nick Hidfeld Ça a été chaud un petit peu avec Bourdet J'ai cru qu'on allait se toucher Du coup je leur ai gagné deux places En profitant de la lutte entre Bourdet Et Robert Kubica Et on voit Fernando Lanzo ici Qui est en difficulté Qui est 11ème maintenant Juste devant moi Et qui est en lutte avec Hidfeld Et Marc Weber pour l'instant Qui tient la tête de la course Un truc qui n'est pas facile à doubler Et qui ne va pas se laisser faire Essayant de ne pas perdre le contact Avec les pilotes De tête Ça serait une bonne chose Si on veut marquer des points Sur cette course Ça rattraperait les contre-performances Du dernier Grand Prix Allez il est à toi Double-le Et on est même avec l'arène en perdition Devant Fernando Je ne sais pas qui c'est Est-ce que c'est Kovalainen Non c'est Hamilton C'est Hamilton Et qui fait le bouchon Devant Alonso Là pour l'instant Je suis en premier De m'occuper de Hidfeld Mais en étant un petit peu déventé J'ai loupé le point de corde Et derrière nous avons toujours Kubica Avec l'autre BMW Qui attend son heure Ouh Alonso qui rentre au stand déjà Et il n'est pas tout seul d'ailleurs Kubica rentre au stand Il y a beaucoup de voitures Déjà qui rentrent dans les stands C'est assez tôt je trouve Dans la course Au bout du deuxième tour Quelle est la stratégie Employée par les équipes C'est assez étrange Est-ce qu'ils veulent faire un Un undercut Mais il faut dire ce qui est C'est assez étrange Comme stratégie Employée par les équipes Là de faire rentrer Leur pilote aussitôt Au bout du deuxième tour Espérant qu'ils ne sont pas Partis sur une stratégie Avec deux arrêts Ou est-ce qu'il y avait Un problème sur les monoplaces Je ne sais pas Et l'autre McLaren Celle de Hiki Kovalaïden Qui est dans mes échappements Maintenant Qui cherche à trouver l'ouverture Alors attention à ces manœuvres Que je viens de faire De couper un peu trop les trajectoires Parce que ça va finir Par m'autroyer une pénalité Ça serait quand même dommage Est-ce qu'il y a d'autres pilotes Qui rentrent dans les stands Non personne apparemment Je ne comprends pas bien Ce qui a pu se passer Sur les pilotes Qu'on a vu rentrer au stand Tel que Alonso Ah si il y a une voiture Qui rentre dans les stands Actuellement C'était Hamilton Bon du coup pour l'instant Je suis 9ème 9 places de mieux Depuis le départ Sur la grille Il y a toujours le pilote De la BMW devant Qui me résiste Pour l'instant Je suis plutôt En train de galérer Avec mes pneus Et je galère même bien Puisque ici Je viens de De perdre la voiture Et du coup De littéralement Perdre deux places Alors qu'ici Je suis au coude à coude Avec ce outil Oulala Là c'est un peu n'importe quoi On a Kajima Qui me double Shandok aussi Allez on va se reconcentre Un petit peu On va essayer de récupérer Notre bien Mais les pneus durs Ce n'est pas forcément La solution Au problème Puisque Pour l'instant Je suis plutôt en galère Avec ces pneus Bon alors que j'étais Neuvième Là j'ai vraiment perdu Gros dans la bataille Ça fait chier Disons les choses Comme elles sont Alors que là On a une On a une Virgin Qui Qui est venue Faire un petit Tête à queue Mais certainement Du à cause de moi Parce qu'elle a certainement Pensé que je rentrais Au stand Et au niveau De la trajectoire On s'en est retrouvé Piégé Attention Attention On a une Une force India Ici Insutile Qui par l'extérieur A réussi à récupérer La 7ème place Essaye de lui rendre La monnaie de sa pièce Au freinage Le pilote Qui se défendait Puisque Il tient bien Le point de corde Puis avec ses pneus Tendres Je ne peux rivalider La voiture Qui attend Ça glisse un petit peu De trop Et on a Nico Rosberg Derrière nous Nico Rosberg Qui à l'époque Était chez Williams Oulala La tête à queue Encore une fois Grosse erreur De ma part C'est pas possible Ces erreurs De conduite Que je fais Et puis c'est vrai Que l'IA Qui gère très mal Le fait Qu'on puisse commettre Des erreurs Sur la piste Et qui nous rentre Littéralement Et là Sauf Un autre arrêt De la part Des pilotes IR qui sont derrière La stratégie Décalée Due à mes erreurs Qui n'aura pas Payé du tout Parce que là On va vraiment avoir Tout le monde Qui va repasser Et du coup On va se retrouver Hors des points Inéductablement Et puis Mi le retour Reste devant ta course Donne-toi à 100% Et on reprendra cette place Alguien suis Ariel Leader C'est incroyable Les trajectoires Qui sont Impardonnables Il n'y a vraiment Aucun droit à l'erreur Si on met une roue Dans l'herbe C'est vrai que j'avais oublié C'est ce genre de choses Qu'on oublie Avec le temps Allez Mon art au stand On se retrouve A la fin du peloton Ça c'est normal Tout le monde repart Et le temps Qui devient menaçant Je ne sais pas Je n'ai pas regardé La météo S'ils annonçaient De la pluie ou pas Terroriste prépare Un arrêt Un de ses pilotes À rentrer Sauf que les stands Ont oublié Que j'étais déjà rentré Voilà j'annule Mon art au stand J'ai déjà le pneu Avant de gauche Qui est en souffrance Aïe 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 Alors on rentre dans le huitième tour Est-ce que la pluie Viendrait s'inviter Pour la fin de la course Les pneus et tes freins Sont à la température optimale Alors que Fernando est à une nouvelle fois Dans les stands Donc c'est bien une stratégie A deux arrêts C'est complètement hallucinant Ce que nous en fait l'équipe Là Ça fait ressortir loin Dans le classement Alors est-ce qu'on peut envisager Que d'autres pilotes Qui sont sortis Si déjà très tôt Pendant Au début de la course Qui sont entrés Très tôt Au début de course Au stand Viennent effectuer Eux aussi Un arrêt Un second arrêt Alors que là Je viens de commettre Encore une erreur Je suis désolé Pour ce niveau de conduite Très Lamentable J'en conviens Mais c'est vrai qu'il faut dire une chose Et ça excuse pas tout Mais La conduite entre F1 2014 Et F1 2010 N'a rien à voir Et vraiment se familiariser Entre les deux Les deux styles de conduite Par moments C'est assez C'est assez C'est assez périlleux Je dois dire Mais ça excuse pas tout Je suis bien d'accord Parce que je commets Énormément d'erreurs aussi Et il tombe des gouttes Donc effectivement La pluie qui va La pluie qui va venir s'inviter Sur les derniers tours Alors à quelle vitesse Va-t-elle mouiller la piste Alors que là Je me paye encore Un à la tête à queue Oh là 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 C'est incroyable Et on a un tour Au saut de De BMI dans les échappements Alors est-ce que les pilotillas Vont rentrer au stand Pour aller chausser Des pneus intermédiaires Enfin Des pneus pluie Bon on perd une place Oublie ça Et met lui la pression On peut peut-être Espérer Effectivement Ce revirement de situation Avec la pluie qui arrive Pour l'instant Ça n'a pas l'air d'inquiéter Outre mesure Les pilotes Puisqu'ils vont se rentrer Dans le dernier tour Fernando qui aura perdu Qui aura perdu énormément de terrain En partant de la 10ème place Il se retrouve à la 20ème Sous-titrage Société Radio-Canada Essayons au moins De résister à BMI Dans ce dernier tour Il suffit que je dise ça Pour que je lui laisse Une belle porte ouverte On est bien moins placé Que ce qu'on espérait Il faut rattraper un paquet de place Enfin en fin de course Ça me semble un peu compromis Mon gars Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada et donc les pilotes hier qui n'auront pas eu à s'inquiéter de la pluie finalement puisqu'ils ne sont pas rentrés chaussés de pneus pluie outre mesure et donc nous on va finir bon dernier derrière BMI malheureusement et bon bah voilà c'est encore une course à oublier vraiment difficile ce F1 2010 finalement avec les modes en plus ça rend vraiment le jeu compliqué et bon j'ai pas non plus fait une conduite irréprochable donc voilà mais espérons que et ben on arrive à faire quelque chose de mieux dans les prochaines courses parce que là pour l'instant c'est pas terrible alors au niveau du classement du champion du monde des pilotes Mark Webber est pour l'instant en tête suivi de Johnson Button et Rubens Barrichello, Vettel est le 4ème Raikkonen 5ème, Massa 6ème Lewis Hamilton 7ème, Timo Glock 8ème, John Carlo physique 9ème et 10ème Kovalainen après derrière on retrouve Bourdet, Elfait, Kubica, Nekajima, Rosberg Chandouk, Alonso, Sutil, Senna Tigrassi, Bumi, Delarosa Drulli et moi même au classement du championnat du monde des constructeurs Braun est toujours en tête suivi de près par Red Bull Ferrari est un petit peu plus loin McLaren encore un petit peu plus loin aussi on retrouve Toyota Force India ensuite Toro Rosso, Sauber, Williams HRT, Renault 11ème avec pas de points pour l'instant et donc à égalité ces 4 écuries William, Sacharté, Renault et Virgin va falloir vraiment commencer à marquer des points si on veut remonter au classement du constructeur parce que là pour l'instant c'est pas terrible alors je suis désolé encore une fois pour ce gameplay qui a pas été vraiment génial génial une conduite très approximative je m'en excuse j'espère que ça vous plaît quand même je tâcherai de faire mieux je m'appliquerai d'autant plus sur les prochaines courses merci pour votre compréhension merci d'être toujours aussi présent sur la chaîne pour les vidéos qu'on vous propose en attendant les prochaines vidéos portez-vous bien allez à très bientôt salut à tous